C'est déjà le dernier retour sûr de cet été, et pour marquer le coup, on va évoquer Too Many Bones, un jeu dont on a déjà pas mal parlé cette année, puisque j'avais eu la chance d'être sollicité à la fois par l'éditeur d'origine Cheap Theory Games, mais aussi par Lucky Duck pour sa version française. J'ai, depuis les dernières vidéos, pu prendre plus de temps pour approfondir le gameplay de la plupart des extensions, et je vais aujourd'hui aller plus loin dans l'analyse des deux boîtes qui ont ma préférence, une qui est en cours de localisation par les canards français, une autre issue de l'ultime campagne Kickstarter de l'éditeur américain. Comme toujours dans mes retours sûrs, on n'est pas ici sur une vidéorègle, plutôt sur une sorte de présentation détaillée, aussi si vous découvrez la licence avec cette chronique, je vous renvoie plutôt vers mes nombreuses vidéos sorties ces derniers mois, j'en mets d'ailleurs une en lien dans le coin en haut à droite de votre écran. Nous aurons donc au programme un résumé de partie avec la boîte d'Age of Tyranny, qui vous permet de jouer en campagne, qui est en cours de traduction par Lucky Duck, et un débrief de la très lourde extension slash stand-alone Unbreakable, qui se destine aux voix plus expérimentées, et qui pour l'instant n'est en production que dans sa version anglaise. J'en profiterai, c'est vraiment plus fort que moi, pour frimer un peu en vous montrant des images de Riffle, qui est un gearlock exclusif qui était en vente sur le site officiel américain il y a quelques mois, je m'étais bien sûr jeté dessus, et je le regrette pas, puisque vous verrez, il ne manque pas d'originalité, il se joue avec un paquet de cartes, de cartes à jouer vraiment classiques, dont la boîte, malheureusement il s'est annotée, est en carton souple, ce qui est assez décevant et ce qui dénote des deckboxes habituelles de type Theory Games, parce que du coup là, à l'ouverture, à force de déballer, de ranger les cartes, cette boîte en carton souple assez classique va finalement s'abîmer assez vite. Quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit que cette vidéo va nécessairement mêler des boîtes en VO et en VF, les boîtes achetées par mes soins et fournies par l'éditeur, c'était la condition indispensable pour vous présenter tout le contenu dans les meilleures conditions, ceci étant dit, jetons-nous sans plus attendre dans ce retour sur Too Many Bones. On commence cette chronique avec Age of Tyranny, qui permet, je vous le rappelle, de jouer à Too Many Bones dans un format campagne en plusieurs parties. Attention si vous avez baqué ou commandé cette extension, certaines de ces cartes sont légèrement scénarisées, vous vous exposez donc à des spoilers mineurs en regardant ce segment. Premier spoiler, et non des moindres, la boîte est en grande partie remplie de vide. Il paraît qu'il en existe une nouvelle version aujourd'hui, qui est peut-être un petit peu plus compacte ou agencée autrement. Dans tous les cas, la mienne aujourd'hui ne contient que le paquet de cartes supplémentaires, quelques jetons et fiches, et puis bien sûr en dessous le tapis de campagne, mais ce qui prend le plus de place, c'est l'espèce de gros matelas en mousse en plastique pour caler l'ensemble. L'avantage dans ce format-là, c'est qu'elle se range facilement, puisqu'elle est au même format que les autres, donc s'il en existe une boîte plus petite, peut-être qu'elle dénotera un petit peu sur votre étagère. Je vous rappelle le concept de cette Age of Tyranny, grâce au tapis fourni, vous allez pouvoir jouer une campagne en 7 parties, durant laquelle vous aurez des modificateurs qui viendront perturber chacun de vos combats de boss. On trouve aussi dans cette boîte, mais ce n'est pas la seule, des cartes rencontres de jour 1 à 3 qui sont thématiques, et qui remplacent celles de la core box du jeu de base. Et enfin, on trouve un système de boon, qui sont des sortes de bonus offerts à chaque fois que vous échouez dans votre périple. Le but de cette vidéo, c'est d'aller au-delà de mon avis, que je vous avais déjà donné il y a quelques mois, et de vous montrer concrètement comment le système fonctionne, on va donc se jeter directement dans le bain. Imaginons donc que je commence une nouvelle campagne, et que pour ce premier chapitre, je dois affronter NOM, qui s'appelle Miam en français. Vous le verrez, normalement c'est une carte campagne, qui va déterminer votre adversaire du jour, mais on va revenir là-dessus dans un second temps. Après avoir effectué la mise en place de la partie, qui est assez classique, qui ne change pas de la core box, je vais lire la carte campagne 1, qui sera toujours la même, contrairement aux cartes suivantes de mon aventure, qui seront tirées aléatoirement dans ce nouveau paquet de cartes campagne. Cette carte vous donne un contexte, ainsi qu'une sorte de ton pour votre aventure, et on peut dire que c'est déjà un vrai plus, puisque ça fait partie des choses qui manquaient cruellement, on y reviendra aussi dans le jeu de base. En retournant cette carte campagne, je vais trouver les paramètres de mon chapitre, alors ici évidemment ils sont assez élémentaires, puisque je suis au début de l'histoire, donc il n'y aura pas beaucoup de modificateurs, de fait je mets ça de côté, et on y reviendra pendant le chapitre 2. Je suis maintenant prêt à commencer ma partie, et ça va être l'occasion de découvrir un petit peu en surface, ce que racontent les nouvelles cartes rencontres des jours 1 et 3. Souvenez-vous, celles d'origine permettent une sorte d'immersion un petit peu progressive dans le jeu, mais très linéaire, de la soirée de prédépart jusqu'à la sortie du camp. Ici on est en présence de choix qui sont à la fois plus cornéliens, et aussi parfois plus impactants. On peut évoquer par exemple Quincy Link Chaos, qui dès le premier jour est extrêmement généreux dans ses récompenses, et permet donc de prendre un départ véritablement canon. Alors bien sûr, toutes les nouvelles rencontres ne sont pas aussi favorables, et souvent il faudra apprendre à vous adapter aux aléas, et ceux des l'aube de votre périple, et sur quoi du coup on n'est pas du tout habitué, quand on a joué qu'au jeu de base. Niveau thématique, Chip Theory Games reste fidèle à son humour légendaire, comme le prouve la rencontre Wingless Dragon, qui vous donne la possibilité, si vous le souhaitez, de vous faire balancer par une catapulte au-dessus du Cybron. Les objets ne sont pas en reste non plus, vous en verrez quelques-uns au fil de cette vidéo partie par là sur les photos. Allez, pour ce chapitre 1, on fait un petit coup d'avance rapide, et on se projette directement au moment où Voxy nomme. Après ma victoire, je vais lire la carte Epilogue qui lui est dédiée, et qui, comme au début de mon aventure, me permet de donner un contexte et un sens aux prouesses que je viens d'accomplir. Mécaniquement parlant, cette carte a aussi une utilité, puisqu'elle va me permettre de looter le boss que je viens de battre, c'est-à-dire de récupérer l'une de ses armes, ou selon les cas, une de ses caractéristiques. Pour Miam, ça se traduit par l'obtention de son bâtorage, le Thunder Club en VO, qui permet passivement à mes joueurs de tenter, à chaque phase de récupération, d'ouvrir un coffre, ou de régénérer leur point de vie. Ceci étant fait, j'ai remporté ma première partie. Si je veux faire une petite pause bien méritée, je place les jetons et les dés de mes personnages sur le tapis fourni en guise de sauvegarde, et puis je peux soit les laisser en place dans la boîte, normalement ça tient, soit prendre le tout en photo et puis ranger comme c'était au départ. Projetons-nous encore un peu dans le temps pour arriver jusqu'au moment où je joue ma deuxième partie. Pour cette deuxième étape, comme pour les suivantes, la carte campagne sera aléatoire. Ici, elle raconte notre retour à la maison et la préparation de notre aventure suivante, sauf que pas de chance, mon groupe est surpris par une tempête. Pas le temps d'attendre, cela dit, le mal n'attend pas, il va falloir se battre entre les averses. C'est l'occasion pour moi de revenir sur le dos de ces cartes campagnes et de leurs spécificités. Vous l'avez deviné, c'est un petit peu le cœur de cette extension. Alors on va détailler comment elles influent sur les parties suivantes après la première dans laquelle elle n'a pas eu un gros impact. On va commencer avec le party reward, ce qui se trouve dans le coin supérieur gauche. S'il indique l'icône que vous voyez actuellement, ça signifie qu'un gear lock peut équiper pour ce chapitre. L'objet récupéré sur le boss précédent, souvenez-vous, pour moi, c'était le batorrage de Miam. Donc je prends simplement le dé du boss, ce qui devient un équipement permanent. Parfois le party reward, par contre, ne sera constitué que d'un butin classique et là, évidemment, c'est nettement moins intéressant. À droite de cette icône se trouve l'effet spécial de cette aventure. Alors lui, il est toujours négatif et il peut même parfois vous imposer des conditions supplémentaires pour remporter la partie. Ici, ça reste thématique à cause de la tempête. Les rounds de combat qu'on va passer en mode fatigue double les blessures subies. Donc ça va imposer à mon groupe d'être particulièrement rapide et efficace. On en vient aux scars et cicatrices. Ce sont des malus qui représentent un petit peu la fatigue et l'usure de vos gear locks au fil de la campagne. Ils sont inévitables, chaque joueur va en piocher autant qu'indiqué sur la carte et vous allez y trouver des joyeusetés comme le verrouillage de certains emplacements de dés sur votre tapis voire même le blocage d'une de vos statistiques que vous ne pourrez plus du tout entraîner et comme toutes cicatrices, elles vont durer toute votre vie, c'est-à-dire pendant toute la campagne en plus des trucs cumulatifs. Donc vraiment dans Age of Tyranny, le gros pic de difficulté et la progression dans la campagne se fait par ces fameuses scars. La colonne suivante va vous indiquer le nombre de points d'entraînement et de loot que chaque gear lock pourra garder de la partie précédente. C'est l'exception assez heureuse, les innés que vous aurez déverrouillés seront conservés pour l'ensemble de la campagne. L'information suivante, c'est la façon dont le tyran de cette session sera déterminé. Ici j'apprends que ce sera au hasard mais parfois ils pourront être choisis par le groupe. On va imaginer que je tombe ce qui m'arrange plutôt bien pour cet exemple. Tomber sur un boss très dur dès le premier jour ou les premiers jours en tout cas peut rapidement faire avorter votre campagne et il y a un petit côté aléatoire qui va être parfois cruel plus nitif, on va y revenir. Ce n'est pas le cas ici mais certaines cartes campagne vous font commencer après plusieurs jours et du coup avec un certain nombre de points de progrès déjà au compteur. Méfiez-vous, c'est souvent un cadeau empoisonné puisque ces cartes s'accompagnent la plupart du temps de conditions de victoire qui sont vraiment drastiques pour compenser cette espèce d'avantage qu'on vous donne. Roy Games fait très rarement de cadeau de toute façon dans ces mécaniques. Les dernières colonnes indiquent le nombre de points de progrès nécessaires pour affronter votre boss et le nombre de jours maximum pour arriver à vos fins. Ce sont des notions que vous connaissez déjà mais du coup méfiance puisqu'on ne se réfèrera plus à celles qui sont indiquées sur la carte de boss. C'est bien la carte campagne qui va en décider. Dans mon exemple, avec cette tempête je suis clairement perdant puisque je dois obtenir 8 points de progrès au lieu des 6 de la carte de Drelen à l'origine et je n'ai qu'un jour de plus par rapport à l'information de la carte boss pour le faire. Ceci dit et c'est un petit peu ce qui va compenser contrebalancer tous ces petits pics de difficultés on va garder au fil de la partie un certain nombre de points d'expérience et de loot ce qui normalement rend l'entreprise possible. Je suis maintenant prêt à me mettre en route et on va s'arrêter là pour l'explication et les révélations je ne vous spoil pas l'épilogue de Drelen c'est inutile et puis après tout lire cette carte ça se mérite un petit peu donc maintenant c'est à vous de partir à l'aventure et d'aller voir ce qui se passe une fois que vous l'aurez zigouillé. Vous avez maintenant un bon aperçu de ce que peut concrètement apporter cette Age of Tyranny à votre gameplay c'est une de mes extensions du moment puisqu'avec peu de matériel et c'est assez rare venant de cet éditeur vous pouvez complètement transformer la façon dont vous allez jouer à Too Many Bones. Alors bien sûr vous allez me dire on se remet quand même pas mal au hasard des cartes campagne mais mine de rien ça ne fait que rendre plus crédible et très thématique votre périple hasardeux autour du monde on s'identifie beaucoup plus au personnage et on tremble beaucoup plus c'est beaucoup moins calculatoire finalement et j'aime ce côté Aléa qui rend l'aventure encore une fois très vivante et très réaliste. Il y a aussi des avantages en termes de mécanique quand même le fait de devoir voir très loin de devoir anticiper les conditions d'une partie sur l'autre et de s'équiper à très long terme ça apporte une vraie dynamique au jeu et aussi quelque part ça va justifier le fait de le sortir souvent et régulièrement ce qui n'est pas forcément toujours facile. Malgré tout évidemment des mauvais tirages répétés que ce soit de boss ou de scars particulièrement handicapantes pourront parfois générer un petit peu voire beaucoup de frustration une frustration que les boons ces espèces de petits cadeaux de consolation en cas de défaite ont du mal à compenser. Ce qu'il faut retenir et ce que vous avez bien sûr compris c'est que cette extension demande du temps de la régularité et de l'investissement mais je vous la recommande tout de même chaudement même si vous ne possédez rien d'autre que la boîte de base puisqu'elle va à minima vous donner un contexte un sens une narration quand le jeu dans sa version originale peut donner à l'usure l'impression d'enchaîner les expéditions un petit peu comme on enchaîne des journées de travail sans vraiment de sens et de lien entre les aventures. On passe maintenant à Unbreakable la dernière grosse extension de la licence qui se revendique comme un stand-alone. Je remercie chaudement Cheap Theory Games même s'ils ne comprennent pas un mot de ce que je dis de m'avoir donné l'opportunité de la découvrir avant tout le monde afin de pouvoir vous faire ce compte-rendu détaillé. Je ne vais pas entretenir de faux suspens mais dans certaines communications Cheap Theory Games annonçait que cette boîte ne marquait pas forcément la fin de l'aventure Too Many Bones en parallèle ils décrivent cette boîte comme une conclusion ultime la plus ambitieuse et la plus riche qui les ait jamais sorties je laisse le soin à chacun de faire ses prédictions quant à l'avenir de la licence. Étant stand-alone Unbreakable contient pas mal de matériel que vous possédez déjà si vous l'achetez en guise d'extension la Core Box c'est un peu dommage mais d'un autre côté si ces boîtes sont lourdes elles ne sont pas encombrantes et puis vous aurez l'avantage de ne pas avoir à emmener plusieurs de ces boîtes si vous ne souhaitez jouer qu'au contenu d'Unbreakable. Cette extension slash stand-alone inclut deux nouveaux gear locks cinq boss uniques un nouveau type de badi dont on va parler bien sûr tout à l'heure et tout un tas de mécaniques petites ou grosses pour casser la routine du jeu de base vous allez le voir c'est assez chaud on est dans un volcan petit détail amusant la durée annoncée d'une partie a diminué dans le livret de 4h à 3 ce qui me paraît particulièrement optimiste au vu de la difficulté du contenu. La mise en place de cette extension diffère très peu de celle de la core box la boîte contient les cartes épilogue des nouveaux boss afin d'être compatible avec Age of Tyranny ce qui est plutôt sympa on trouve même en complément de nouvelles cartes campagne ce qui fait que ce stand-alone se marie très bien à l'extension que nous venons d'évoquer comme dans Undertow vous allez aussi trouver de nouvelles rencontres de jours 1 et 2 ce qui fait que si vous possédez toutes les extensions majeures de Too Many Bones les chances que vos premiers tours se ressemblent sont maintenant quasiment nulles ce qui est vraiment une très très grosse évolution par rapport à l'époque de la boîte de base malheureusement je ne pourrais pas vous montrer le tapis du monde d'Unbreakable puisque dans cette campagne c'était un add-on Kickstarter dommage je vais par contre vous montrer le nouveau Battle Mat et celui-ci risque de vous surprendre par sa configuration puisqu'il est plein de trous vous allez placer en début de partie des jetons de lave qui sont au coeur du thème de cette boîte et qui seront retournés au fil d'événements particuliers en fait il y a un côté lave et un côté solide sur lequel vous ne craignez rien c'est lié au décor de cette Unbreakable qui change complètement de la verdure ou même du côté très aquatique d'Undertal suite à la mort de Nobileus Grint vous allez être appelé à explorer une faille en Daylor une faille qui est à l'origine de nombreux cataclysmes et dans laquelle conspirent de nouveaux tyrans je vous propose de découvrir les nouveautés de cette extension ainsi que la manière dont elle va beaucoup plus loin que la Core Box en suivant les étapes de la mise en place du matériel commençons par le choix du tyran pour cette démonstration j'ai choisi d'affronter deux trublions répondant au doux nom de Rock et Roll donc Rock and Roll en anglais ils font partie de mes préférés dans cette nouvelle boîte à la fois pour des raisons thématiques mais aussi pour des raisons vous le verrez mécaniques leur concept comme ceux de la plupart des nouveaux boss est assez novateur et ça se voit tout de suite quand on regarde le dos de leur carte donc Rock va être placé au dessus de la pile des baddies donc il va sortir tout de suite au début du combat alors que son comparse sera tout en dessous et débarquera en dernier on trouve dans ces règles de nombreuses références à la lave qui vous l'avez compris sont au centre d'unbreakable ce qui est vraiment marrant c'est que Rock et Roll sont jaloux l'un de l'autre et que donc ils se taperont dessus à la moindre occasion ce qu'ajoute une nouvelle couche de stratégie à ce fameux combat final cependant vous l'avez compris pour abuser de cette mécanique il vous faudra tenir un certain temps puisque Roll va arriver à la fin de l'affrontement les mécaniques de ce duo de boss abusent du système de lave tout en rendant hommage au style musical dont il porte le nom Rock transforme la position de Roll en magma pour tenter de s'en débarrasser tout en augmentant les dégâts de cette lave tandis qu'il en répand partout dans la zone de jeu très thématiquement Roll peut lui se jeter dans la foule qui le porte ce qui lui permet de se déplacer où il veut alors que son dé spécial va reposer sur le loot puisque comme tout bon rocker il aime avoir des belles fringues bien shiny on va découvrir dans Unbreakable quelques nouvelles conditions spéciales de combat comme Shaky Grounds par exemple qui dit que quand un gear lock est touché le sol sous lui se transforme en magma c'est le moment où vous l'avez compris on retourne le jeton sous nos pieds et on prend des dégâts ces conditions vont corser un peu plus certains combats pas forcément que les combats de boss et vont rendre l'aventure un petit peu plus imprévisible le nouveau type de badie de cette extension a aussi ses spécificités je prends l'exemple du Deep Troglodyte qui dispose de deux mots clés il y a éruption qui veut dire qu'il transforme le sol sous sa cible en lave à la fin du tour donc c'est déjà assez pénible mais ça se cumule un deuxième mot clé qui est Brimstone Brimstone ça fait gagner au Troglodyte deux dés de défense dès qu'un ennemi c'est à dire un gear lock arrive au corps à corps tout en lui permettant de s'éloigner d'une case donc la combinaison des deux ça l'aurait absolument insupportable je peux vous le garantir mais avec un peu de finesse on peut peut-être parfois arriver à le faire se jeter tout seul dans la lave avec cette mécanique de fuite petit rappel utile avant de passer au nouveau gear lock souvenez-vous que même si l'extension en elle-même est déjà très riche vous pouvez bien sûr mixer les cartes loot et les badis de toutes vos boîtes afin d'atteindre un niveau de variété et de rejouabilité extrême attention tout de même quand il y en a trop et de trop de boîtes différentes on a parfois des petits soucis d'équilibrage et de statistiques qui à terme pourraient quand même vous nuire si vous êtes trop gourmand dressons maintenant le portrait des deux nouveaux gear locks de cette boîte en commençant par Gale qui est ce qui se rapproche le plus d'un cyborg dans le monde de Delor Gale a subi dans sa jeunesse de graves blessures mais finalement est plutôt satisfaite de ce que lui permet aujourd'hui son nouveau corps et toutes les extensions les prothèses qu'on lui a greffées il s'agit d'un personnage assez versatile elle est dotée de quelques capacités de soins de beaucoup de mobilité et d'un petit peu de manipulation de fil le tout évidemment enrobé de dégâts directs histoire d'être efficace son originalité repose sur ses mécaniques d'un plan qui sont des capacités verrouillées en début de partie en fait il va vous falloir alimenter son backup plan pour les débloquer ce qui sera bien sûr long et risqué mais en plus du pouvoir débloquer chaque implant apporte à Gale un bonus soit à certains G2D soit à des effets que vous infligerez en combat c'est un gear lock qui est annoncé comme facile en coop et c'est assez logique puisqu'il va gagner en puissance avec le temps mais il aura souvent besoin d'être bien entouré ou au moins un petit peu assisté en début de partie il peut combler c'est son avantage beaucoup des lacunes d'une équipe avec sa versatilité et devenir même un véritable bulldozer en fin de partie mais il faudra lui laisser le temps d'évoluer de remplir ce backup plan c'est pas toujours facile ni rapide tout en restant à peu près en bonne santé Figment lui fait beaucoup penser au docteur Brown dans le retour vers le futur puisqu'il manipule le temps il a été projeté dans le futur en étudiant une orbe kobold et il se retrouve aux prises avec les tyrans un petit peu mêlés à votre groupe malgré lui alors qu'il tente de rentrer chez lui d'après moi c'est un gearlock qui est quand même assez expert il fait partie de ces gearlocks à déconseiller aux débutants d'abord parce qu'il casse complètement les règles du jeu donc il faut déjà bien les maîtriser et puis comme Gale c'est un personnage qui est quand même beaucoup plus abordable dans un groupe qu'en solo pur puisqu'il est relativement utilitaire Figment en fait interagit beaucoup avec la piste d'initiative allant jusqu'à blesser des monstres selon leur position dans cette file et donc ça va forcément vous demander une lecture précise du jeu et un grand sens de l'optimisation qui sera pas toujours inné quand vous découvrez 2minibones et ses nombreux points de règle malgré tout pour les minmaxers et les gens qui aiment voir loin tout simplement ce sera certainement un régal il pourra aussi tirer profit du numéro du round en cours et croyez moi ce sera particulièrement utile face à certains boss mais encore une fois voilà ça demande cette vision long court long terme cette compréhension un petit peu de l'articulation d'un combat et puis évidemment une solide cohésion d'équipe s'il est entouré ses idées sont eux aussi très centrées sur ses manipulations temporelles et malgré l'impression de puissance que ça peut donner quand on va lire sa fiche en se disant waouh mais c'est génial de pouvoir faire tout ça de pouvoir presque tricher casser le jeu gardez à l'esprit que c'est un gear lock un personnage qui manque vraiment de souplesse en cas de coup dur et particulièrement si vous avez un grain de sable qui va venir gripper des plans que vous auriez méticuleusement calculé sur trois tours à partir du moment où votre effet ne se déclenche pas sur le bon tour ou que l'initiative du body n'est pas celle que vous imaginiez très vite il peut se sentir assez inutile ou donner l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau sachant tout cela que penser de cette unbreakable déjà qu'au delà de quelques changements mécaniques les connaisseurs ne seront pas perdus si vous êtes trompus aux règles du jeu c'est sûr que vous n'aurez aucun mal à vous jeter dans cette nouvelle extension qui finalement n'exigera de vous que l'apprentissage de quelques nouveaux concepts et mots clés comme ces situations de combat qu'on évoquait tout à l'heure la vraie grosse originalité au delà du nouveau monde de l'environnement et puis de l'enrichissement du nombre de cartes rencontres ce sera cette surface de lave qui est mouvante imprévisible et qui vous imposera un nouveau regard sur vos déplacements ainsi qu'une vigilance vraiment accrue contre les ennemis qui vont abuser du magma en l'état et je l'avais déjà dit d'Undertow mais là c'est encore plus vrai ici je trouve que Unbreakable est un peu raide un peu punitif si vous n'avez jamais joué au jeu de base il est vendu et c'est techniquement vrai comme un stand alone mais je le recommande plutôt dans son rôle d'extension voire de chapitre final débridé de la licence et de votre aventure personnelle avec cette licence le seul exemple du Deep Troglodyte que j'ai cité précédemment va parler de lui-même certes c'est un body de niveau 20 donc on ne peut pas lui demander d'être gentil avec nous mais je vous assure que rarement dans l'histoire de mes parties de tous mes e-bones j'aurais autant subi un ennemi et voilà je vous assure qu'il n'est pas difficile de perdre son sang froid alors qu'on tente en vain d'oxyrir une béciole qui passe son temps à fuir qui pose de la lave en plus en fuyant et tout en gérant potentiellement un boss ou d'autres baddies qui vont vous gratter le dos pendant que vous lui courez après vous voyez donc Unbreakable comme votre ultime défi en plus d'un moyen supplémentaire d'enrichir votre pool de cartes butins de gear lock et de cartes rencontres ça c'est toujours sympa on sait bien que l'éditeur aujourd'hui malgré son prix mise sur l'aspect collectionnite de la licence mais avec cette dernière sortie il apporte une vraie plus-value au système c'est pas une boîte prétexte c'est pas le dernier cache grave avant de fermer la porte il y a vraiment beaucoup de choses dedans il y a même peut-être plus de choses dedans que dans certaines autres extensions à prix ou à poids équivalent l'éditeur l'a de toute façon revendiqué il a franchi avec cette boîte toutes les barrières brisés tous les tabous qu'il s'était imposé durant les années de développement du reste du contenu il est plus imprévisible plus rythmé plus exigeant que jamais et c'est finalement moi je le vois comme ça j'aime le voir comme ça il peut être votre boss final en tant que joueur ou groupe de joueurs en plus d'être une merveilleuse manière sauf surprise ultérieure de conclure sa saga ainsi se termine ce retour sur Too Many Bones et mes deux extensions du moment dans quelques jours on va revenir au format plus classique de la chaîne pour une nouvelle saison d'ici là profitez bien de cette fin de mois d'août salut à bientôt Sous-titrage ST' 501